Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, ce jour de Yah du 29 septembre 2019. Merci Seigneur Yahshua, Christ, notre Sauveur, notre Réantheur. Merci Seigneur Saint-Esprit, notre Consolateur, notre Enseignant de toutes choses, Lui qui nous nourrit du pain de la vie, même aujourd'hui, l'écriture que tu nous as donnée, Romains 4, verset 23-25, je lis, je lis, mais ce n'est pas à cause de Lui seul qu'il a été écrit que cela Lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en Celui qui a ressuscité des morts, qui a ressuscité des morts, Yahshua, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Faire des citations. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Père, que ton nom soit béni. Le serment que le Saint-Esprit m'a donné d'écrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Justification par la foi ». Justification par la foi. Première partie de cette présentation, Paul explique la justification à l'aide de Genèse 15, verset 6. Je lis cette écriture. Abraham fit confiance à Yahweh et à cause de cela, Yahweh le déclara juste. C'est une citation qui est basée sur la traduction de la nouvelle édition de Genèse 1979, qui n'est pas la plus fidèle parce que la traduction littérale, c'est que Abraham crut en Yahweh et Yahweh le lui compta pour justice. Il compta cela pour lui, il compta, il lui compta cela pour justice. Je vais, nous allons expliquer cela au fil à mesure qu'on continue. Mais le déclarage juste est une façon courte de le dire. Très, très mieux. Ce n'est pas que cette traduction que je la conteste. Donc, Romains 4, chapitre 4, les versets avant l'écriture que le Saint-Esprit nous a donné, nous allons les interpréter pour bien expliquer le contexte. Dans les versets 1 à 12, le cas d'Abraham montre la doctrine de la justification par la foi. Qu'est-ce que c'est que la justification ? La justification est la déclaration qu'une personne est droite ou juste. Les deux mots dans la langue hébreuse de l'écriture originale veulent dire la même chose, droit, juste. C'est pour cela qu'en anglais, ils ont les deux. Nous, nous avons seulement juste un, nous avons les deux. Mais en anglais, ils ont le principe de righteousness, qui est le principe de justice, qui est différent de la justice du monde, ou bien de la justice de la loi juive. Mais le fait d'être droit, righteousness, la droiture, c'est un peu cela. Donc, à peu près les deux mots, juste et droit, signifient à peu près les mêmes choses. Yahweh est un Dieu de justice parfaite. Une vérité qui est exprimée dans cette question d'Abraham, je cite, « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qu'il faut ? » Fin de citation. Une autre, une traduction littérale dira plutôt « Ne fera-t-il pas ce qui est juste ? » « Ne fera-t-il pas ce qui est droit ? » Ceci dans une citation de Genèse 18, verset 24. « En conséquence, il n'est pas surprenant que le salut soit souvent considéré en termes juridiques. Notamment, les Juifs le considèrent ainsi. La question fondamentale de toute religion, religion, religion ainsi n'incluant pas le satanisme, hindouisme, confessionnisme et tous les autres trucs qu'il y a là-dedans. Religion ici, je l'utilise pour désigner ce judaïsme qui a reçu les saintes d'écriture au départ et puis le christianisme. Donc, la cause, la question fondamentale de toute religion, judaïsme ou christianisme est la suivante. Comment les pécheurs peuvent-ils être « justes » c'est-à-dire « justifiés » devant le Dieu saint, Yahweh ? La justification est un terme juridique ayant le même sens qu'acquittement. En religion, justification indique le processus par lequel une personne est déclarée juste devant Yahweh et est donc appelée une personne juste, une personne droite. Pour répondre aux vues des juifs, l'apôtre Paul se réfère d'abord à l'exemple d'Abraham en qui les juifs étaient glorifiés comme leur ancêtre le plus célèbre et ils étaient fiers de cela. Ils sont fiers de cela. La question de Paul intrigue cependant. et il pose cette question. Comment Abraham fut-il justifié ? Puisque c'est la justification qui est la fin. La justification est le but, le but ultime à atteindre dans la croyance, dans le christianisme, dans le judaïsme. Pour répondre aux vues des juifs, l'apôtre Paul se réfère d'abord à l'exemple d'Abraham. Les juifs s'étaient tellement habitués, tellement habitués à penser que l'adhésion à la loi de Moïse était la voie à suivre pour atteindre les faveurs de Yahweh et être donc justifiés au point qu'ils ne pouvaient très difficilement concevoir les choses autrement. Mais Abraham, voici donc le problème que Paul, l'intrigue que Paul, pas l'intrigue, voilà le problème que, la réalité que Paul leur apporte. Abraham avait vécu des siècles avant que Yahweh donne la loi, la loi à Moïse, plusieurs siècles. Et si Abraham avait pu trouver la faveur de Yahweh sans la loi, d'autres personnes peuvent le faire, notamment les chrétiens, même les gentils qui se convertissent. Bien qu'exaltés à divers égards, Abraham n'avait rien pour se vanter en présence de Yahweh et étant sauvé par sa grâce, sa faveur imméritée, grâce veut dire faveur imméritée, par la foi, et même comme les autres, y compris dans les chrétiens. Sans mentionner les années qui avaient précédé son appel et les échecs parfois, parfois de son obéissance, c'est-à-dire qu'il tombait dans les péchés et même les échecs dans sa foi. Il est expressement indiqué dans les Écritures saintes qu'il, je cite, qu'il fit confiance à Yahweh et à cause de cela, Yahweh le déclara juste. Fin de citation. Avoir quelque chose déclaré ou comme j'ai dit, compter pour quelqu'un signifie que le destinataire ne fait rien pour gagner ce qu'il reçoit par opposition à travailler pour obtenir un chèque de paix, une feuille de paix par exemple. Dans cet exemple, il est observé que si un homme pouvait accomplir la pleine mesure requise par la loi, ce que demande la loi, la récompense devrait être considérée comme une dette, une dette que Yahweh serait en train de payer, ce qui n'était évidemment pas le cas même d'Abraham. lorsque les croyants sont justifiés par la foi, je cite, leur foi étant déclarée dans justice, leur foi étant comptée pour justice, leur foi ne les justifie pas comme une partie petite ou grande de leur justice, mais plutôt comme moyen désigné de les unir à celui qui a choisi comme nom par lequel il sera appelé. appelé à savoir, je cite, le Seigneur, notre justice, fin de citation, en abordant la nécessité de la circoncision, la circoncision, parce que les juifs croyaient aussi que quand ils sont circoncis, ils seront sauvés, ils seront justifiés. En abordant cette question de la nécessité de la circoncision, Paul revient encore à l'histoire d'Abraham. C'est lecteur du premier siècle et son audience du premier siècle, essentiellement juif, connaissait bien cette histoire. Paul n'avait pas besoin de leur apprendre que Yahweh avait déclaré Abraham juste à l'âge de 86 ans, comme nous le voyons dans Genèse 16, verset 16. Cependant, Yahweh n'avait pas demandé à Abraham de recevoir la marque de la circoncision avant que ce patriarche ait 99 ans, comme nous le voyons dans Genèse 17, verset 1, 11, et chapitre 21. verset 5. La circoncision d'Abraham, la circoncision d'Abraham n'avait donc aucun lien direct avec sa justice devant Yahweh, le fait qu'il soit juste devant Yahweh. Il n'y avait aucun problème à ce que la circoncision soit un signe de judéité et grâce à elle, les juifs pouvaient continuer d'honorer Abraham comme leur ancêtre. Mais la circoncision n'était pas la preuve de la droiture, de la justice d'une personne, de la droiture d'une personne devant Yahweh. Et Abraham devait également être le père, le père de ceux qui viennent à Yahweh par la foi et ceux qui n'étaient pas circoncis, ceux qui ne sont pas circoncis. « Les personnes pardonnées sont les seules personnes bénies. » « Les personnes pardonnées sont les seules personnes bénies. » Il ressort clairement des Écritures saintes qu'Abraham était justifié plusieurs années avant sa circoncision. Donc quelque soit le moyen autour le plan les juifs n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de dire que ce n'est pas la foi qu'ils peuvent être justifiés et ils n'ont pas raison de dire que ce n'est pas la circoncision qu'ils peuvent être justifiés. La circoncision c'était un signe de la corruption originale de la nature humaine et c'était un signe comme c'était aussi qui est un seau extérieur désigné non seulement pour confirmer les promesses de Yahweh à lui et à sa descendance à Abraham et à sa descendance et leur obligation d'appartenir à Yahweh notre Seigneur mais également pour l'assurer qu'il était déjà un vrai participant de la justice la justice par la foi. Ainsi Abraham est l'ancêtre spirituel de tous les croyants qui ont suivi son exemple de sa foi obéissante. Foi obéissante c'est comme une répétition parce que la foi implique l'obéissance fidèle à Yahweh mais pour bien insister la foi Abraham est l'exemple de la foi obéissance non pas cette foi qui est seulement verbale. Le saut de l'Esprit Saint dans notre sanctification faisant de nous de nouvelles créatures ce qui est signifié par l'expression n'est de nouveau est la preuve extérieure de la justice de la justice par la foi. dans les versets 13 à 22 Paul avait reçu la promesse par la doctrine de par par la droit Paul avait reçu la promesse par la droiture la justice par la foi. La promesse avait été faite à Abraham bien avant la loi comme je l'ai dit. Cette promesse indique cette promesse dirige vers Yahshua Yahshua et elle se réfère à la promesse qui est accomplie en Yahshua. Je cite cette écriture je cite cette écriture de Genèse « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Fin de citation. Citation de Genèse 12 verset 3 « En toi » il dit en quelque sorte Yahweh dit en quelque sorte « En toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Il faut savoir ce que ça veut dire « En toi » c'est quand on est d'abord descendant quand on est d'abord descendant d'Abraham c'est-à-dire celui qui sera justifié par la foi obéissante. La loi a provoqué la colère en montrant que chaque transgresseur s'expose au mécontentement divin. C'est ça que la loi de Moïse a apporté. Comme Yahweh avait l'intention de donner aux hommes un titre sur les bénédictions promises il décida que ce soit par la foi afin que ce soit entièrement par sa grâce et l'assurer à tous ceux qui avaient la même foi précieuse qu'Abraham qu'il soit juif ou gentil ou païen de tous les âges la justification et le salut des pécheurs la prise sur soi sur lui des païens je parle ici du Christ des païens qui n'avaient pas qui n'étaient pas un peuple était un appel gracieux des choses je cite là une écriture qui est donnée ici un appel gracieux des choses qui ne l'étaient pas comme si elles étaient comme si elles étaient et cela donnant donnant un être à des choses qui n'étaient pas prouvent le pouvoir tout puissant de Yahweh la nature et le pouvoir de la foi d'Abraham sont montrés et le Christ l'a montré avec les les gentils les païens ceux qui n'étaient pas considérés comme peuple de Dieu et il les a transformés en peuple de Dieu Abraham croyait au témoignage de Yahweh et cherchait l'exécution de sa promesse espérant fermement que la situation malgré que sa situation soit semblée désespérée c'est la faiblesse de la foi qui fait mentir l'homme au sujet des difficultés de la de la promesse Abraham ne l'avait pas pris pour pour un sujet qui admettrait des une argumentation ou bien des débats la parole de Dieu n'est pas objet des débats philosophiques l'incrédulité est la source de toutes nos hésitations par rapport aux promesses de Yahweh dit les hésitations le doute la force de la foi est apparue dans la victoire d'Abraham sur les peurs deux choses sont dites ici si vous avez encore des doutes des hésitations si vous avez encore de la peur dans vous dans votre coeur ce sont là des signes que vous n'avez pas de foi Yahweh honore la foi et la grande foi honore Yahweh ceci est fondamental elle la la foi est imputée à Abraham et comptée à Abraham comme justice et déclarée justice pour pour Abraham la foi c'est clairement l'instrument par lequel nous recevons la justice de Yahweh la rédemption nous recevons la rédemption qui est par le Christ je vais le développer et ce qui est l'instrument par lequel nous la prenons ou la recevons ne peut être la chose elle-même ni le cadeau ainsi pris ou aussi reçu la foi d'Abraham ne le justifiait pas par le mérite ou la valeur par son mérite ou sa valeur mais plutôt par sa participation au Christ parce que la justification ne dépend que de la foi entre autres cela ne veut pas dire qu'elle vient facilement qu'elle vient facilement en effet Abraham avait attendu 25 ans entre le moment de la promesse initiale de Yahweh et son accomplissement leur promesse qui sera le 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 de l'innombrables personnes et son accomplissement avec la la naissance d'Isa pendant ce temps Abraham espérait espérait contre l'espoir lui-même on peut dire Son corps était aussi bon, bien que mort, bien que le ventre de sa femme Sarah soit même mort. Pourtant Yahweh était à l'oeuvre et Abraham était devenu le père des juifs physiquement et maintenant le père de nombreuses nations spirituellement. Abraham avait la foi mais il maintenait sa foi à travers la confiance patiente envers Yahweh. Yahweh, toute foi et patience. Il en est ainsi pour ceux qui viennent à Yahweh. Après avoir fait une déclaration de foi, il est facile de fléchir lorsque Yahweh ne répond pas exactement comme nous l'espérions et beaucoup d'entre nous tombent et ils perdent leur foi. Ils ne font plus confiance en Yahweh. Ils ne comptent plus sur Yahweh. Ils ne se reposent plus sur Yahweh. Par conséquent, une foi continue est nécessaire pour la justification. Deuxième partie de cette présentation, nous sommes justifiés de la même manière par la foi. Voilà. Prenons donc, interprétons les Écritures. L'Écriture que le Saint-Esprit nous a donnée ce jour de Yahweh commence en disant « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, » fin de citation, « qu'il est écrit dans les archives sacrées qui doivent atteindre les âges les plus réculés. » Et l'Écriture continue en disant « De lui seul », fin de citation, « De lui seul », c'est-à-dire simplement ou principalement pour faire un honneur personnel à cet illustre patriarche Abraham. Et l'Écriture continue en disant « C'est encore à cause de nous », fin de citation. C'est-à-dire de même pour nous, de même pour nous, à savoir, pour nous diriger, encourager et établir dans la recherche d'une justification par la foi et non pas par les œuvres. Et pour donner une réponse complète à ceux qui disent qu'être justifié par les œuvres ne signifie pas que par le judaïsme, être jugé par la foi, c'est en embrassant le christianisme, c'est-à-dire le système de doctrine ainsi appelé, le christianisme. Il est certain qu'Abraham ne pouvait pas, ne pouvait en ce sens être justifié, ni par la foi, ni par les œuvres. Et également, il est sûr que David, en prenant la parole sur ce sujet, il était justifié par les œuvres et non par la foi. On pourrait le dire, mais cela n'est pas vrai. Et l'Écriture continue en disant que cela lui fut imputé, fin de citation, c'est-à-dire par la même foi. Et l'Écriture continue en disant, à qui cela sera imputé, fin de citation, à savoir, imputé comme justice, justice. Et l'Écriture continue en disant, à nous qui croyons en celui, fin de citation, en citation, celui en C majuscule, c'est-à-dire, dans la puissance, l'amour et la fidélité de celui qui a non seulement fait sortir Isaac du saint mort de Sarah, mais au sens le plus littéral du terme, celui, je cite, qui a ressuscité des morts, Yahshua, notre sauveur, fin de citation, quand il était étendu parmi eux, tué, mutilé par ses ennemis, ses cruels ennemis. Ici, Dieu le Père, Yahweh, est représenté comme l'objet approprié de la foi qui justifie. Dans le pouvoir, dans le pouvoir, l'amour et la fidélité à ses promesses, aux promesses de Yahweh, le pécheur pénitent qui serait justifié, doit confier pour le pardon de ses péchés, son acceptation à Yahweh et tout le salut par l'Évangile. Car comme la foi d'Abraham, qui lui fut imputée comme justice, consistait à être pleinement convaincu que ce que Yahweh avait promis concernant le nombre de ses descendants, etc., Dieu était capable et disposé à l'accomplir. De même, la foi qui est comptée, comptée comme justice, envers les croyants de tous les âges, doit être si éloignée de la même nature, de manière à impliquer une persuasion totale, que ce que Yahweh a déclaré et promis, à savoir, dans la révélation qu'il nous a faite de sa volonté, il est capable et désureux de l'accomplir. Et il va effectivement l'accomplir. Nous devons être complètement persuadés de cela et confiants en cela. Cette persuasion, cependant, doit être dans et par la médiation, c'est-à-dire le sacrifice et l'intercession de Yahshua Christ. Et l'Écriture continue en disant, « Qui a été livré ? » Fin de citation. Qui a été livré ignominieusement. Qui a été torturé ? Qui a été tué ? Et l'Écriture continue en disant, « Pour nos offenses, faire des citations. » À savoir, il a fait expiation pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos iniquités, comme cela est dit dans Romains 3, 25 et 26. Et l'Écriture continue en disant, « Et il est ressuscité pour notre justification. » Je vais les citer premièrement pour nous montrer que le sacrifice qu'il a offert pour l'expiation de nos péchés a été accepté par le Père Yahweh. S'étant engagé à payer notre dette, il fut arrêté pour cela par la justice divine et jeté dans la prison de la mort et de la tombe. S'il avait été retenu dans cette prison de la mort et de la tombe, cela aurait été la preuve qu'il n'avait pas payé notre dette. Mais sa libération de cette prison était la plus grande garantie possible que la justice de Yahweh était satisfaite et que notre dette était remboursée. Deuxièmement, il a été ressuscité afin de pouvoir montrer et apparaître en présence de Yahweh comme notre avocat et notre intercesseur et obtenir de notre Père Yahweh notre acquittement. Et troisièmement, afin qu'il puisse recevoir pour nous le Saint-Esprit inspiré de la foi par laquelle nous sommes les seuls à pouvoir être justifiés, scellés le pardon des consciences, des croyants et sanctifiés leur nature. Et ainsi, leur donner le droit et les préparer à une résurrection. Par le Saint-Esprit que cela est fait. Les préparer à une résurrection exactement comme la sienne. Une résurrection à la vie et à la félicité immortelle. En conséquence, l'apôtre met un accent particulier sur la résurrection, l'ascension et l'intercession du Christ en ce qui concerne notre justification. En disant, je cite, « Sous-titrage ST' 501